L'espace offrit beaucoup d'espoir à l'humanité. Un nouveau départ, l'occasion pour les vieux antagonismes de disparaître, pour de bon. Les réseaux des portes quantiques permirent à l'humanité d'explorer l'espace jusqu'à ses confins. De nombreuses planètes furent colonisées. Gouvernées par l'Empire terrien, l'humanité entra alors dans une nouvelle ère de paix et de prospérité. Tout alla très vite. Un cerveau humain fut connecté à une intelligence artificielle par un savant, le docteur Gustav Brachmann. Les Symbions étaient nés. Finalement, les instincts les plus primaires de l'humanité réapparurent. C'est là que les problèmes commençaient. Les Symbions réclamèrent leur indépendance. L'Empire terrien créa en réponse un logiciel de loyauté secret pour pacifier ceux qui avaient un implant artificiel. Le docteur Brachmann s'enfuit avec ses Symbions les plus proches et créa la nation Cybran. Ils voulaient combattre pour leur liberté. Une race extraterrestre, les Séraphim, fut découverte par des colons humains. Les Séraphim leur enseignèrent une doctrine portant le nom de voix. Mais malgré ces débuts pacifiques, les extraterrestres furent attaqués par des soldats xénophobes. Les Séraphim furent très vite exterminés. Les Illuminés Aéon naquirent de leurs cendres. Ils voulaient répandre la voie et débarrasser la galaxie des non-croyants. L'Empire terrien s'écroula. La galaxie sombra dans les ténèbres et le chaos. De ces ruines émergea la Fédération Terrienne Unie. Une vieille idéologie ressurgit. Unir la galaxie et restaurer l'ordre, quel qu'en soit le prix. La technologie de destruction en progrès à vite. Les unités blindées de commandement pouvaient tuer efficacement. Une armée pouvait se créer n'importe où, n'importe quand. La guerre infinie fait rage depuis un bon millier d'années. Des milliards de personnes ont perdu la vie. Mais tous les acteurs sont rassemblés. Le dernier acte va pouvoir commencer. Il est temps que la guerre infinie se termine. Le dernier acte va pouvoir commencer. autre manière et de stratégie donc un jeu je trouve très intéressant et que j'ai adoré je vérifie juste que tout est bien à fond et eux bon c'est bon interface affiché ce titre pour vous comme ça vous pourrez lire je m'excuse un cibaratique vous avez remarqué qu'en bas il y avait une bande noire mais je n'y peux rien c'est assez dérangeant mais enfin je suis en train de réfléchir est ce que je vous mets ou pas les sous titres si c'est dérangeant sur les cinématiques j'enlèverai pour que vous ayez les cinématiques qui ne soient pas coupés donc nous avons trois campagnes je ne sais plus si j'ai tous fait oui si j'ai tous fait en difficile comme vous constatez donc la ftu fédération terreni la nation cibran et les aeons donc on fera ftu puis cibran puis les aeons initialement je m'étais dit vu que chaque mission on va entre guillemets une une date donc je je me suis dit que je pourrais faire chronologiquement donc un peu le terrain de toutes les factions mais c'est un peu compliqué pour vous de suivre on va faire la campagne de ftu puis la campagne cibran puis la campagne aeons autre information mission risée très longue les premières ça va encore mais suivante riz est assez long donc c'est facilement une heure ou deux par par mission maintenant je vais couper mais je vous préviens d'avance que vous aurez sûrement une seule mission par semaine sur ce jeu du fait qu'elles sont donc maintenant commençons par est ftu ftu un nouvel ouvrage se dresse devant le futur de la galaxie tissé sur l'embout de l'empire terrien la fédération terrienne unie cherche à rassembler les restes de unités dispersés sous une seule manière afin que tous les enfants de la terre puissent profiter de l'ordre de la justice et de sa forme ils ont commencé bien évidemment par in two movies excusez-moi quel qu'en soit au coup voilà excusez moi je me suis trompé monsieur le président les derniers rapports sont assez inquiétants est ce qu'ils sont fiables tout à fait c'est un véritable enfer ça n'aurait pas pu arriver à un pire moment avec tout le respect je vous dois monsieur nous sommes trop dispersés nous défendons des centaines de mondes pendant que les aéons et les cibran peuvent choisir l'endroit où ils attaquent je recommande d'évacuer les planètes extérieures et de positionner nos forces sur un périmètre défensif c'était hors de question il y a un an et c'est toujours le cas nous reprendrons les systèmes perdu aux aéons et aussi branquels qu'en soit le prix où on en est avec le soleil noir sans contretemps ni imprévu il sera opérationnel d'ici cinq semaines cette arme est le point culminant de ma présidence je veux que vous supervisiez personnellement les dernières phases de son développement est ce que c'est clair général clark bien sûr monsieur encore une chose monsieur le président un nouveau groupe de commandeurs vient d'être activé et l'un d'entre est vraiment remarquable il doit embarquer incessamment vérification unité blindé de commandement terminé l'intégration du pilote imminente la porte m7 est chargé et prête bonne chasse faire quand même terminé bon je m'excuse pour les cinématiques mais voilà au moins vous l'avez tous et je reprends ma sauveur normal à premier moment vous aurez ça attendez même mieux je préfère recommencer la campagne oups tant pis mon frère quand sa campagne après on va lancer la mission vu la cinématique et non on fera toujours en difficile et ça risque de prendre plus de temps pour émission bien évidemment lieutenant vous serez sous les ordres du colonel arnold pendant la durée de la période probatoire vous devez lui obéir les infos indiquent que deux commandeurs cibran se sont posés sur capella il y a plus d'une heure ils doivent tenter d'agiter la population symbiote pourquoi perdons nous notre temps avec cette opé les forces locales pourraient s'en charger comme le président raillet insiste pour que nous combattions sur plusieurs fronts il a fallu allouer des troupes de capella à d'autres opé les laboratoires de recherche n'y sont donc que très légèrement défendu les cibran ne doivent pas avoir la moindre possibilité de compromettre notre travail allons-nous sécuriser capella pour de bon ou allons nous l'abandonner aux cibran dans un mois vous avez reçu des ordres colonel embarquement à 11h30 rompez et voilà nous c'est parti de la mission en gros les sous titres c'est quasiment que c'est que pour les cinématiques donc je vais regarder plus tard si ça peut je peux virer à bande noire mais voilà le bon moment n'a pas besoin des sous titres écoute bleuzaille je sais ce qu'ils ont appris à l'académie concernant les tactiques cibran et il vaut mieux oublier tout ça les cibran ne s'enfuient plus quand ils sont confrontés il n'hésite pas à tirer les premiers mon prédécesseur a oublié ça et il a payé le prix fort commence par construire des générateurs d'énergie et des extracteurs de masse donc vous êtes de ressources en haut à gauche c'est la masse en haut à droite c'est l'énergie vous avez le stock que vous voyez 400 sur 350 sur 400 pareil de l'autre côté vous pouvez arriver à zéro c'est d'avoir à zéro votre production est ralenti d'un pourcentage en fonctionnant de ressources déficitaires et je vous montrerai un petit bonus de ce jeu car vraiment game planique c'est lorsque chaque bâtiment en plus et un temps d'énergie apporté un bâtiment consomme d'énergie un bonus de 25% par côté à 200 ce bâtiment donc ici je consomme plus qu'un oeuf de consommer 2 mènerait quatre fois ce bâtiment âge nous semblerait plus qu'un 5 ou un 1 6 c'est bien pareil pour les usines pour produire des unités pareil pour les générateurs bouclier qu'on verra plus tard les technologies de radar et c'est modèles transmis je vous montrer et maintenant construit une usine pour profiter de cette énergie et cette masse action donc les générateurs se vous pourrez mettre tout autour de vous diminuer le consommation en énergie de ces bâtiments donc c'est très en fait ce qui est intéressant c'est que vous avez un énorme gameplay qui tourne autour de l'agencement de la base de minimiser la consommation d'énergie minimiser la consommation en masse au début vous faites ça puis plus tard vous vous rendrez compte que il ya certains bâtiments qu'on met toujours autour des extracteurs de masse pour une certaine rentabilité donc construit un paquet de chars moyens m à 12 percuteurs déplace les pour t'habituer aux commandes tout de suite je n'y peux rien et si vous voyez ce coup de construction 720 en tout ça ne coûtera 80 en masse en tout on voit le temps qu'il me faut le nombre de bâtiments ce qui fait par seconde 45 d'énergie par seconde et 5 de masse par seconde ce qui fait un rendement de une fois construit une consomme 20 ans l'énergie on va le construire et le radar n portait vous voyez en bleu pour apporter radar or ce qui est important à savoir c'est que généralement il faut se baser sur le taux de ressources qu'on gagne efficacité et si ça permet de voir efficacité quand vous êtes en déficit de ressources vous pouvez savoir à quelle efficacité on est là c'est dire à 100% c'est dire qu'on a plus de masse tout ce qu'on voit produire avec cette masse n'est pas renti par contre si quand on va aller un peu plus loin et qu'on sera en déficit de ressources a peut-être une efficacité de 90% c'est à dire qu'on construit à 90% du temps normal donc ici un temps que ça me prend deux secondes ben si je vais même mieux à 50% mais il faut 18 secondes reconstruire si je suis en déficit de ressources donc ici c'est un consomme 2 de moins donc voilà donc un bâtiment peut avoir adjacent 4 une bâtiment autour pour avoir 4 fagons 120 en fonction de la taille vous pouvez demander à une unité qui intervienne dans la construction pour construire plus vite par exemple là vous voyez l'efficacité à 71% c'est à dire je commence à le taux d'efficacité c'est pas le taux de productivité c'est à dire que là j'utilise 71% de mes ressources c'est à dire que j'utilise plus de ressources que j'en produis ce qui n'est pas optimal donc c'est vraiment particulier c'est taux de productivité à la conscience une petite armée de tanks graphiquement que je bon un peu vieillit quand même on va pas on va pas se mentir modèle d'unité transmis attention générateur énergie quand vous étrouvez ça fait toujours aussi vite que possible c'est essentiel si tu débarques dans une zone un peu chaude active d'autres unités et pars détruire cette base aérienne au sud-ouest il y a des bombardiers si grands qui traînent emmène des unités anti-aériennes mobiles avec toi zone d'opération élargie donc je peux accélérer la vitesse si je veux en x10 ça j'utilise pas pour un centre n'a pas moi pour la première mission et je préfère rester assez calme dans la première vitesse de jeu donc là on va à d'autres bâtiments donc les pointes de défense canon à plasma et les pans de mur peut être très utile par contre je sais pas si on va limiter ici on peut voir apporter tous nos unités militaires deux renseignements renseignements voilà ici le troisième bouton en bas à gauche c'est les ressources tout du même que seul couleur donc tous les ennemis sont rouges ou autres si j'aime pas et enfin carte stratégique si on voit les icônes cartographie la cartographie et un minimap je ne l'ai pas activé parce qu'elle ne sert à rien alors cartographie ça peut être utile pour notamment une position défensive à savoir donc faites attention quand vous construisez une position défensive prenant en compte ce paramètre là alors au début vous faites plein de radars de niveau 1 plus tard on aura des meilleurs radars parce qu'en tout il y a 3 tech comme vous voyez là donc quand vous montez en tech vous avez des meilleures unités vous avez une meilleure défense etc etc d'ailleurs j'ai pensé à 1 août voilà alors dans le bâtiment là j'ai des scouts j'ai des petits robots de combat euh formation plutôt étendue donc à son étendu d'ailleurs il faudra que je me produise un peu d'artillerie oui je vais partir mon petit peu là en haut donc porter plus vous nous persécutez plus nous sommes forts on va accélérer un peu à vitesse voilà toi tu vas m'aider à la construction de cette artillerie alors pourquoi de la retirer c'est pour m'aider à prendre les avant postes hein donc chaque unité a une icône différente donc la DCA c'est une petite barre les tanks c'est un petit plus la retirer c'est un petit rond dans la losange les ingénieurs c'est un petit teut dans la losange vous vous y habiturez un petit robot c'est je sais plus l'icône ils ont fait rarement c'est plus un losange vous voyez vous vous habillez au taureau de différentes icônes ne vous inquiétez pas pour ma part je suis déjà habitué vu le nombre de parties que j'ai déjà fait et ça c'est une petite map pour information il y a des maps bien bien plus grandes que celle-ci si je capture des ingénieurs ennemis il faut savoir que c'est vraiment c'est beaucoup des robots pour armer ça c'est un robot D2 donc c'est des robots équivant à mes... enfin D2 D1 mais c'est équivant de mes temples là vous voyez je me suis fait poutrer donc j'ai reconstruire ici je peux construire plusieurs usines après vous pouvez en bas à droite j'explique un peu les mouvements dépassés attaquer, patrouiller, arrêter, assister, riposter en gros riposte pas riposte uniquement 6 billets tirs et dès qu'il faut unités tirs c'est la petite capacité grisée c'est une capacité spéciale de surcharge qui a énormément d'énergie mais fait énormément de dégâts ici c'est exploité donc les ressources qu'elle sera base et le reste de bâtiment pouvez exploiter pour augmenter vos ressources pour les armes donc c'est pratique pour remplir surtout vos stocks si c'est possible je vous crie ça vous voyez ici je récupère des armes ça me rapporte ça me rapporte un petit coup de masse il s'est capturé il s'est capturé donc ça capture des unités et réparé j'aurai par mes unités voilà avec cinq temps qu'un robot et de la retirer ça devrait être loin c'est qu'une usine aérienne qu'ils ont et suivront à ce moment là donc ça devrait le faire c'est ce qu'ils seront en une seule partie les suivantes seront probablement en plusieurs parties voilà donc ici je construis plein d'usines voilà donc ici je construis plein d'usines voilà donc j'aurai vraiment dans cette mission là je vais me focaliser le plus possible sur mes unités enfin dans ces campagnes comme ça je vais vraiment jouer ma faction pas jouer les autres factions ça devra vraiment le temps de prendre autant d'apprécier le gameplay pas mal Bluzaï mais ne te laisse pas emporter à la moindre erreur les Cybran te feront payer bon sang il y a un autre commandeur Cybran je m'occupe de lui charge toi du reste de cette OP je te laisse quelques renforts c'est un peu au dessus de ton niveau mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas t'amuser un peu alors nous devons avoir des stratégies des unités de Tech3 et des chasseurs cette base aérienne était sans importance la lutte continue ignore ce délire de psycho zone d'opération élargie et dans notre première mission on a les unités de Tech2 en petit cadeau 4 tanks Tech2 4 artilleries Tech2 surtout protéger votre artillerie Tech2 alors nous on va accélérer un peu le mouvement et hop parce que il me faudra un petit radar c'est bien beau d'avoir le radar mais il faut peut-être voir maintenant il faut que j'expose un peu alors qu'on a un doute de portée mais vous le savez qu'est-ce qu'il y a en face le petit conseil que je vous donne vous mettez là vous prenez la défense du même Tech ici on va mettre un petit 30 sous c'est Tech1 quand même 2,30 sous Tech2 quand même 3 Tech 3,30 sous Tech3 et vous positionnez votre bâtiment c'est en même bâtiment que l'autre donc là canon automatique là vous savez l'ongle à portée d'une TN c'est un petit un petit bonus pour ceux qui qui vont se faciliter la vie donc en masse c'est ça donc c'est contrôle K pour dégommer les bâtiments alors que je vais faire sauter c'est normal je vais reposer la production ici hop 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 BANZAYE très important c'est toujours des extracteurs de masse vous voyez c'est sur des dépôts de masse c'est réparti un peu sur toute la map donc c'est toujours très important d'avancer sur la map et de récupérer ses dépôts vous pouvez pas vous dire ah je vais s'en entrer vous avez détruit ma ligne défensive je ne vous sous-estimerai plus tu m'étonnes je ne sais pas ce qu'on fournit ah bah il y a rien le laboratoire est ici le laboratoire est ici ils ont comme une bonne ligne de défense ils ont une artillerie tech 3 ils ont des extracteurs de masse tech 1 tout bien moi je suis toujours du partisan de faire des bâtiments en groupe de 10 on en reprend souvent mais bon on en reprend souvent mais bon bah ça c'est d'artillerie tech pour eux ils exagèrent quand même alors là on va être passif un petit coup faut attendre que la ligne de défense soit établie bon ils ont suffisamment généralement j'ai jamais vu cette base là tomber même quand je faisais rien pendant un long moment la base est bourdon défendu en face ici vous avez accès donc à des scouts à des intercepteurs à des bombardiers commandeur nous avons analysé la base Sibra toutes leurs tours anti-aériennes sont positionnées le long de leur périmètre du sud c'est tout ce qu'il faut savoir rameute des forces terrestres et détruit ses tours anti-aériennes de Zaire après ça ramène les Sibra à l'âge de pierre alors j'envoie ce groupe ici il y a beaucoup de masse sur les positions de la ligne défensive Sibra va voir ça je les ai déjà pris vous voyez je sais que c'est tous mes dépôts de masse voilà donc il y avait 4 dépôts on devait en haut de bas on avait pas trop mal il y avait une position là il y en avait encore en plus attention à rien faire sauter voilà on va faire voilà ici on va reconstruire encore un petit groupe vas-y voilà as-tu beaucoup de sang Sibra sur les mains voilà comme ça ça va vous permettre de scouter ici on voit qu'il n'y a plus qu'une unité militaire donc j'ai envoyé mon UBC de commandement normalement il faut éviter mais UBC de commandement c'est l'unité de commandement voilà on va mettre au parcours ici aussi on voit toute la base comment est organisé non quoi que UBC non je vais faire plutôt 4 vous voyez je peux encore récupérer tout ça si vous jouez bien vous pouvez récupérer ses ressources là et je vais vous montrer un bâtiment avancé ici c'est 24 heures de masse donc si vous l'avez en tech 1 et en tech 3 il y a que 2 niveau de ce tech ça vous permet de produire de la masse avec de l'énergie ça consomme 40 d'énergie je crois pour un de masse le premier et le autre ça doit être 24 de masse pour 1500 d'énergie quand un ingénieur patrouille il répare automatiquement donc hop 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 ici on voit capture à 20% alors je capture tout ça voilà donc un de masse pour 40 d'énergie c'est pas très rentable le tech 3 est très rentable par contre le tech 1 on fait quasiment jamais en plus c'est très volatile donc quand vous faites sauter vous perdez facilement énormément de matériel normal j'ai pas encore fait sauter mais bon c'est toujours pratique d'avoir des ressources en plus ici je vais m'atommer 10 usines alors particularité des bombardiers tech 1 de ma faction c'est que c'est des bombardiers fournel ils mangent des bombes incendiaires donc c'est des dégâts sur aduré alors que les autres bombardiers c'est des bombes à impact de tech 1 là c'est vraiment des bombardiers qui font des dégâts sur aduré les six grands ne s'avoueront jamais vacu voilà une petite une piste d'artillerie est topée voilà donc si je mets couleur unique je déteste mettre couleur unique voilà je suis toujours de cette couleur haine mais c'est toujours de cette couleur haine vous allez c'est toujours de cette couleur haine j'aime pas je crois que ça va taper à la phase donc ici on va faire sauter tout ça voilà et je vais récupérer maintenant tous ces lieux de ressources donc ici il me faut des bombardiers fournel donc ici on va bien évidemment les défenses sont vers au sud les bâtiments sont carrés donc chaque unité a sa forme je vais mobiliser mes troupes d'élite enfin mes troupes qui m'ont été données en cadeaux donc d'où toi ? c'est ah j'ai pas capturé ça en plus on a fait des ressources en plus cette défense là est ultra puissante vous voyez un seul tir a quand même explosé déjà une bonne partie de leur ligne de défense nous on voit ici on voit lui là et il y a un radar qui capte côté là c'est un radar chez eux voilà un radar Tech 2 qui est ici donc le radar en gros là je détecte toute sa base que ce soit Tech 2 doit détecter si je détecte les NTA donc à portée de son radar doit être ça je crois à peu près nous voulons notre liberté est-ce trop demander ? donc on prend les bombardiers fournaises on va faire une petite Razia dans les lignes de défense ce commandeur Cybran est toujours actif éligne le ouais je suis au courant donc ici on sait qu'il fortifie toujours en défense je vais consommer énormément de ressources j'utilise 50% de plus de ressources alors le simple fait de détruire les ressources affaiblit énormément l'ennemi donc c'est pour ça que moi je me concentre énormément sur les ressources je vais demander un raid de bombardiers ici je vais demander un raid de bombardiers là je vais demander un raid de bombardiers là c'est très difficile il y a a tendance à réparer ses bâtiments mais étant donné que tous ses ingénieurs étaient au sud et que j'ai fait des effets sauter ce qui se passe c'est qu'il peut plus en construire tant qu'il en construira pas il l'envoie maintenant son DC mais il est déjà plutôt endommagé comme vous voyez il a déjà fait partir a déjà dégommé énormément de sa base ah je suis peut-être là c'est là ah donc en tout cas mon glasto est bon parce qu'ils ont déjà perdu leur périmè... leur mine de défense enfin il reste quelques tourail de défense par-ci par là deux là voilà mais la vraie ligne de défense ils l'ont perdu c'est un ingénieur ça et en plus d'avoir perdu ces lignes de... cette ligne de défense c'est qu'ils ont surtout perdu les ressources arrière donc la majorité de leur défense périane il en reste plus que deux à côté de l'UBC ouais je te dégoupe pas tout en bas ouais je te dégoupe pas tout en bas et son tête commandement il va tout voir ils ont plus de DCA donc mes avions sont plus ou moins tranquilles et quand il était commandement explose et détruite plus tôt ça fait ça je peux aussi m'avisner que déjà vous perdez sur votre saute et de deux quand ça expose ça fait énormément de dégâts les six bras ont emmené le docteur Sweeney c'est un élément essentiel de nos recherches concernant le soleil noir la ferme thompson continuez à travailler tête d'oeuvre nous nous occupons de Sweeney commandeur la générale clark vous transmet ses félicitations pour votre première mission réussie voilà et c'est ainsi que nous avons terminé cette campagne débriefing après la victoire sur le Sibran Kappé les équipes de secours d'EFT ont répondu rapidement dans ses opérations de nettoyage près de 40% de la population symbionte a disparu et tous ceux qui sont restés ont subi des examens d'IA et psychologiques pour s'assurer qu'un c'est troyen a été installé les pertes civiles et les dégâts ont été minimaux note le docteur Eric Sweeney un scientifique réputé grand théoricien quantique aurait disparu déclaration de ses collègues à se penser que Sibran Kappé de nouvelles informations sur un fichier des cas seront disponibles unités détruites 525, perdus 251, racions de pertes tuées nombre d'unités terrestres, terriennes, navales les structures, nombre d'unités expérimentales, ce sera plus tard, total et nombre total de masse que j'ai obtenu, nombre total de masse dépensée masse gâchée c'est un masse qui n'a pas été utilisée ou que j'ai surstockée voilà mes stocks étaient pleins donc j'ai pas utilisé le mieux c'est de toujours avoir la masse gâchée la plus faible possible pareil pour énergie gâchée, énergie dépensée, voilà, énergie obtenue généralement l'énergie vont gâcher le tour beaucoup mais surtout la masse faut surtout essayer d'équilibrer la masse en priorité et gâcher le moins possible on peut revoir toutes les missions que j'ai fait la durée totale de la mission et voilà, donc je vous remercie en tout cas pour cette mission en ma compagnie je vous dis à une prochaine fois de sa portée ou bien et à tout le monde on est en plus on est une longue et à tout cela on est en plus tout le monde on est en plus en plus dans le monde on est en plus on est en plus bien tout le monde on est en plus